Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Caroline. Merci, Bédiard. Alors, vous êtes ici pour quoi exactement? En fait, nous, on est un organisme communautaire famille. On offre plusieurs services aux familles de la MRC des sources. Et on vient d'acquérir une bâtisse, donc on veut des sous pour pouvoir l'aménager à notre goût. D'accord. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Ils affrontent les loisirs communautaires Saint-Michel, représentés par Annie Raymond. Elle est avec nous. Annie, 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 bien sûr, oui. Annie, bonsoir, d'abord. On vous a dit ici pour quoi exactement? Oui, nous, on veut ramasser des fonds pour faire des activités pour les 13-17 ans. Donc, on a Pascal et Mathieu qui s'évertuent 7 jours par semaine à organiser des activités sportives et culturelles pour les jeunes du quartier. Wow. Bien, bonne chance aussi. Et vous également. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $ à chaque émission. Le principe est très simple. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit à son placard. Donc, trois invités, trois histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un quatrième squelette, le squelette fantôme qui est inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Je ne sais pas quel est ce squelette, pas plus que mes invités d'ailleurs. Ils sont là pour vous empêcher de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je vous présente mes invités à l'instant. On accueille Pierre Verville qui est avec nous. Qu'on peut entendre à l'émission À la semaine prochaine qui est arrêtée mais qui reprend à la fin d'été. C'est le 27 août. Oui, ça reprend le 27 août. Je suis un fan d'À la semaine prochaine. Je vais vous dire. Si vous n'avez jamais écouté ça sur la première chaîne de Radio-Canada, le samedi après-midi. Pas de bon, ça vous dit? Samedi 11h. 11h. En reprise, dimanche 4h. Oui, c'est ça. D'accord. Bien, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci. Michel Delaurier est avec nous également. Faut pas attendre également à la semaine prochaine. Tu imites entre autres, entre autres, Ginette Renaud, Céline Gallipot. Mais c'est ça. Mais là, c'est dans laquelle que tu veux, tu veux, tu Ginette, mais non, tu veux, Céline. Et tu fais, c'est toi qui fais Pauline Marois également. Oui. Oui, oui, oui. Ça se déplace. Faut que le temps, ça se déplace. C'est ça. La voix se promette dans la tête. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci. Philippe Lagu est avec nous également. Émission enregistrée devant le public. Oui, enregistrée devant le public. On enregistre ça le jeudi devant 160 quelques fidèles. C'est pas enregistré en direct, moi, que je suis là. Et on fait un petit montage là-dedans et on diffuse le samedi les 40 quelques minutes qui constituent l'émission avec les trois chansons du talent chantant invité. Voilà. Mais je vous jure, il y a des semaines, là, c'est dingue. En tout cas, ça s'approche d'un très bon bye-bye. T'as raison. Oui, t'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. On y va donc. Avec les quatre oscolettes, mon chien a dévasté une boucherie de marché public. J'ai déambulé en public en petite bobette. J'ai eu l'air vraiment stupide à cause d'un perroquet. Et celle-là, je l'adore. J'ai défoncé une BMW en frein de champ. Alors, Pierre, quel est ton squelette? Bon, mon chien a dévasté une boucherie dans un marché public. Oui, où ça? Oui, c'est à la prairie. À la prairie, oui. Le marché de la prairie. En fait, moi, j'aime pas beaucoup les chiens. Mais t'en as un quand même. Non, j'en avais pas un, en fait. Ça s'est passé il y a à peu près 18 ans. Ça, c'est bon chien a dévasté... Oui, voilà ce qui est arrivé. J'ai un couple d'amis qui ont un chien et ils ont voulu s'en débarrasser parce qu'ils déménageaient dans le beaucoup plus petit. C'est pas moi. Non. Et puis, bon, ils ont demandé si on voulait leur chien cannelle. Je lui ai dit, ah bon, ben, je sais pas. Tu t'aimes pas les chiens? Tu t'as dit, on va quand même pour le rendre service, on va éperger. Non, moi, ça me tentait pas du tout, mais ma blonde aime les chiens. Ah, les blondes. Alors, elle disait, ah, ça serait le fun. Goyer Kyo, puis tout à fait, ok, c'est correct. Surtout que, moi, il était encore chez les dos, le chien. Ah oui? Ça, c'est pas grave. Ok, ben, alors, d'accord. Alors, tout ça pour dire que, finalement, bon, puis mon fils aussi, il voulait avoir le chien, puis bon, il... Comme c'est toi qui décides de j'abarguer dans la maison. T'as peu près ça. T'as vu un chien. Finalement, on adopte le chien, finalement. Et puis, on s'en va. Qu'est-ce que c'est, le chien? C'est un, comment t'appelle ça? Donc, d'un Irish machin, là. Non, non, Irish machin. C'est les couleurs. C'est les couleurs. C'est les roux. C'est les roux? Alors, tout ça pour dire qu'on part au marché public. Et puis, à un moment donné, moi, je suis avec le petit. Laurent, d'un côté, ma petite, Marianne, dans la poussière. J'ai le chien. Et puis là, mon fils, mon fils m'a dit, voyons, Joanne, ma blonde. Non, ton temps a déjà fait de l'idée. Non, OK, c'est bon. Joanne me dit, écoute, il faut que je parte deux secondes dans la voiture. Ça fait que j'ai tout ça. OK. Il y a très peu de chances qu'on y revienne, mais ça peut en arriver. Pas de problème. Michel, qui a été au squelette? Elle est bonne. Moi, j'ai déambulé en petite bobette dans un marché public. Dans un marché public? Hum. Oh, j'aime ça. Oui, oui. Dans un marché public également? Oui. Ah, tu l'as rajouté. Ça fait des années. C'est pas récemment. Non, non, non. Je ne ferai plus jamais ça, moi. Attends, c'était volontaire? Non. Non, 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 ce n'était pas volontaire. C'est un accident. Bien, c'est-à-dire que... Pourquoi tu dis, je ne ferai plus jamais ça, si c'est un accident? Bien, à mon âge, on se promène ça en bobette dans un marché public. Oui, mais si c'est un accident, on ne choisit pas notre âge. Bien, ça dépend, là. Tu sais, tu composes avec, quand tu es jeune, tu fais n'importe quoi, là. En tout cas, j'avais 21 ans, j'étais à Paris. Et puis, il y avait, tu sais, le gros marché, là. Oui, il y a le gros marché à Paris, là. Oui. Il est rare. Bon. Et je pars un matin, puis c'était l'époque du Peace and Love, OK? Oui. Fait que j'avais une petite robe, une espèce de macramé, là, tu sais, que tricotée, là. Oui. Et là, en descendant, là, 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 je m'accroche la robe, puis là, blablabla, 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 le fil part, OK? Comme dans le film. Fait que là, le fil part, ça découdre. Fait que là, je fais un petit nœud, là, je fais, oh boy, bon, ça va être connu, ça va être connu. Alors, je m'en vais au marché, puis j'ai juste une petite bobette en dessous, puis un petit soutien gorge léger. Et puis, là, on portait un coup. Alors, t'es-tu une contre-estatrique? Oui, oui, oui. Je l'ai portée pas sur la tête, là, mais... Alors, là, je suis dans le marché public, et puis, il y a plein de monde, quelqu'un m'accroche, brrr, ça repart, ça. Brrrr, le gars, il se promène avec ça, puis je vois ma robe se défaire à vue d'oeil. Oh, non, oui, oui. Oui, c'est le jeu. Bien, ceux qui ont fait de la couture savent ce que c'est, tu sais, ça. Je sais ce que c'est, mais quelqu'un t'accroche, ça part, ça se va être... Bien, c'est parce qu'il y a des faits pour mon lieu, c'est parti, puis là, un autre fil, là, un autre fil. C'est parce que moi, je suis pas fort en couture. Là, j'ai une petite jubette, là. Mais quand quelqu'un part avec le fil, on va y revenir, tu vois. Philippe? Oui. Qu'est-ce que tu as-tu? Bien, moi, Patrice, j'ai malheureusement eu l'air fou à cause d'un perroquet. Oui. Moi, je suis un gars de Grambay, je reste juste pas loin du zoo de Grambay. Alors, quand j'étais plus jeune, nous autres, on rentrait gratuitement au zoo par toutes sortes de subterfuges qu'on avait quand on était... On regarde l'assurance. Tu veux? Ça a tout l'air. Jusqu'à maintenant, ça va. Et il y a des perroquets en face des restaurants, il y avait des perroquets à ce moment-là qui étaient pas en liberté, mais qui étaient juste attachés sur des perchoirs et qui parlaient. Et certains disaient des insanités qui ne se disent pas sur un plateau de télévision. Bien, moi, j'étais avec ma nouvelle blonde à ce moment-là qui a des enfants. Et je veux leur montrer, faire mon frais, parce que je suis un gars du bout, puis moi, je connais ça. Je vais te montrer, je vais leur faire parler les perroquets. Tu sais ce qu'ils disent, toi, t'as déjà entendu. Bien, il y en a un, celui que je visais faisait un beau, « Allô! » Fait que j'ai dit, je vais juste essayer de faire un « Allô » pour que les enfants voient. Alors, il y a des restaurants, il y a plein, plein de monde, là. Et là, moi, je fais mon frais, puis regardez bien ça, les enfants, le perroquets va parler, le perroquets, il parle pas. Puis là, bien, vas-y, bien, vas-y, « Allô! » « Allô! » Et je m'approche, je m'approche, je m'approche, mais la chaîne est quand même assez longue, à peu près comme ça. Puis moi, j'ai une boucle d'oreille, des affaires qui s'intillent. Qu'on va aimer ça, qu'on va aimer ça, c'est toi-là. Il s'enlève, et là, il commence à me tirer sur la boucle d'oreille. Avec le bec? Avec son bec. Et là, il se met à me tirer sur la boucle d'oreille. Là, je commence à avoir l'air vraiment calve. Et là, j'ose pas dire au secours. Et là, c'est quoi que tu étais assez approché de lui pour qu'il te... À peu près comme d'ici à Michel. Ah, c'est pour qu'il descendre par son... Il a sous sauté sur mon épaule. Et là, il m'a snappé la boucle d'oreille. Et là, il s'est mis à tirer. Et là, c'est moi qui faisais « Allô! 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 » Pour qu'il lâche, comprends-tu? Et là, les enfants sont là. Ma blonde est obligée d'appeler la sécurité. Les gens se bidonnent. Et moi, bien, j'ai la cave de... C'est très crédible! Yes! Ça se peut. C'est ça qui est ça. Ça se peut, oui, oui. Alors, j'appelle les quatre squelettes. Pour l'instant, on cherche le squelette impoté de toutes pièces. Il y a des gens qui ont cherché à nous aider. Donc, ils ont essayé de nous mêler. Mais c'est à vous de vous arranger. Alors, mon chien a dévasté une boucherie de marché public. J'ai déambulé en public en petite bobette. J'ai eu l'air vraiment stupide à cause d'un perroquet. Et j'ai défoncé une BMW en frein de champ. J'espère que celle-là est vraie. On vote, on cherche le squelette fantôme. On revient après la pause. Oui! Cette semaine, au verdict de Sonia Benizra. Sonia, peux-tu comme faire un scandale que je limite au prochain bye-bye? Je suis libre pour aider à faire le scandale. Paul Houde. Tout ça est vrai. Paul, tu es définitivement l'homme le plus fascinant de la colonie artistique québécoise. Et Jean Lapointe. Est-ce que ça vous ment, le sénat? Pas une seconde. Je m'endormais. Je dormais des moules. Le verdict, ce soir, 20 heures. Fait la vérité! Ça va au sénat! À Radio-Canada. Le Casino de Charlevoix vous invite à découvrir la région. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une troisième nuitée gratuite à l'achat d'un forfait casino. Visitez forfaitcasino.ca pour plus d'informations. Bonne mission! Tu vas être beau comme un coeur une fois que j'aurai fini de tout enlever. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou plus que tu le crois! On ne passe pas l'inspection avec de petits morceaux blancs derrière. Heureusement, il y a Charmin Extra Résistant. Sa texture piquée en losange est douce et plus résistante que celle de la marque ondulée Ultra. Pour une grande propreté sur laquelle vous pouvez compter. Moins de petits morceaux derrière et toute la douceur que vous attendez de Charmin. Tout propre! On y va? Oui, je le veux! Charmin Extra Résistant. Recherchez l'emballage rouge. Et pour une touche finale extra propre et fraîche, essayez les lingettes humides Charmin Fresh Mates. Toi, si tu gagnes le voyage à Las Vegas, tu partirais avec qui? Bien, avec toi, mon amour. Mais tu peux y aller aussi avec ton amie Sophie. Les rabais mystères sont de retour. Chaque bon vous donne un rabais instantané sur l'essence et une chance de gagner un voyage VIP à Las Vegas. Ultramar, on vous en donne plus. Oh, berrier. Proton. Formidable démolition. Épatant à Radio-Canada. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la nouvelle salade Toscane de McDonald's. Avec ses tomates cerises, son poulet grillé assaisonné, son fromage parmesan, il y a un peu de Toscane dans chaque bouchée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la nouvelle salade Toscane de McDonald's. Maintenant, quel est le squelette fantôme? Je me tourne du côté de Caroline et la maison des familles, famille Action. Selon vous, vous avez voté. En majorité, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? J'ai déambulé en public en petite bobette. Ce serait faux, d'accord. Du côté de Annie et les loisirs communautaires Saint-Michel, selon vous, en majorité, quel serait le squelette fantôme? Et il pense également que j'ai déambulé en public en petite bobette. Wow! Écoute, Pierre, je dirais que nous avons affaire à deux équipes naïves. Mais on va voir si je me trompe. Alors, quel est le squelette? On va l'apprendre tous ensemble. J'ai raison. Mon chier a dévasté une boucherie de marché public. Ce qui veut dire ça, c'est... T'as bien parti, madame? Ah! T'as bien parti! T'es trop une bonne personne. T'as recommencé! T'as recommencé, évidemment. J'appelle donc les trois squelettes restants. Les trois sont arrivés. On cherche à qui? J'ai déambulé en public en petite culotte. Ça, c'est arrivé. On cherche à qui? En petite bobette. J'ai eu l'air vraiment stupide à cause d'un perroquet. Et j'ai défoncé une BMW en French-A. Merci. Quel est ton squelette maintenant? J'ai eu l'air vraiment stupide à cause d'un perroquet. À cause d'un perroquet, d'accord. Tu peux poser des questions, Michel? Oui. Où? Au Castalcan. Quand? C'est en 2001. Puis pourquoi? Bien, parce que je suis allé avec un groupe d'ornithologues. T'as déjà l'air beaucoup plus sûr de toi. Quand t'en parles oiseaux. Et on est partis en voyage au Costa Rica. Bien, c'est un groupe d'ornithologues. On était 16, en fait. Puis bon, on fait différents parcs. Puis il y a ce qu'on appelle... Qu'est-ce que vous faites le soir dans des parties d'ornithologues? Ah, OK. On se lève très tôt, à 4 heures du matin. Le soir, on est super fatigués. Pierre, de quelle sorte de perroquet il s'agissait, mon Pierre, au Costa Rica? Au Costa Rica. Quelle sorte de perroquet? C'est un hara, mais un hara du Brésil, bleu. Qui est au Costa Rica. Oui. C'est pour ça que j'ai eu l'affût. C'était de passage, en voyage, monsieur? Moi, je pensais... Un illégal! Un illégal! Illégal! Est-ce que c'est multicolore? C'est ça, ma question. Si le blanc avec... Non, 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 ça, ça, c'est... C'est le bleu avec la pédale jaune, là? C'est ce lequel? Non, il est bleu. Il est tout bleu? Complètement bleu. Complètement bleu. Et comment a-t-il fait pour te ridiculiser? Oui? Bien, c'est que... Qu'on prenne des trucs. Oui. Bien, c'est qu'à un moment donné, on a fait... Oh! Ben, oui! Merci pour tous ces détails. Ben, oui! On continue avec Michel, donc, qui voit sa robe se défiler comme le fil d'Ariane dans un marché à Paris. Oui. Oui. Bien, ça, je m'en suis pas posé à cause. Tu t'es pas rendu compte de ça, que la robe est en train... Bien, oui, je comprends, mais il y a plein de monde, là. Puis, c'est une robe, elle se défaisait à vue d'oeil. C'est parce que c'est une robe tricotée, OK? C'est des tricots, OK? Puis, quand tu pognes un tricot, des fois, tu défais une maille, là, ça fait... Mais, mais, ça, c'est pas fait. Si tu fais pas ça, quand elle déroule, là, à un moment donné, ça coince pas un petit peu. Non, mais ça fait ça, comme ça. Mais, moi, j'étais allée avec une jupe courte, OK? J'ai fait, oh, ben, de la marde. Et je l'ai enlevée. OK! Michel, tout à l'heure, tu nous parlais de couture, et là, on est rendu au tricot. Aide-moi! Mais non! J'ai dit, je me souviens de mes paroles. J'ai dit, les gens qui font de la couture, ça revient à ce que c'est que le fil qui est conducteur, quand tu tires sur un tissu, puis ça fait... OK! Mais là, en plus, c'est un tricot. Supposons, Michel, que je tire sur un... À quel moment vas-tu prendre la décision que... Caché dans le disant. Mais, mettons, ça, c'est quand j'avais 21, mais là, peut-être que je me garderais bien, il a tiré le tissu. Si tu étais, donc, tu avais un soutien-gâche, tu te disais. J'avais un soutien-gâche. Ah, je peux pas finir. Des petits-pillards. D'accord. On considère que c'est l'épui. C'était cute, par exemple. Alors, il est devant le restaurant. Là, moi, j'ai un perroquette à l'oreille, là. Le perroquette, ça, son épaule, lui, tient, et lui, il crie, « Ah, là, 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 là! » Puis là, qu'est-ce que ta blonde dit à ce moment-là? Bien là, elle, elle se bidonne. Parce que je suis vraiment malalaise, et ça doit paraître. Tu sais, quand on aime quelqu'un, on sait sa lecture physique, et j'étais vraiment malalaise, et j'avais vraiment l'air d'un cave. Moi, qui avais fait mon exposé toute la soirée devant les enfants, vous allez voir ça, je connais ça, le zoo. Et que dire des lions? Quelle est-ce que le perroquet, c'est vrai? Je ne sais pas, Pierre, c'était celui, c'est pour ça que je t'ai posé la question, il est vraiment multicolore. Presque le fruit loop, mais pas de nez. Tu sais, là, mais pas le grané, mais de tout. Je peux lui poser des questions. Toi, tu as quelle grosseur, ton perroquet? Un gros, un vrai beau, gros. Ça, ça veut dire qu'il y a un bec, et un perroquet, là. Oui, oui. Il a-tu des séquelles? Il t'a-tu déchiré l'oreille? T'as-tu saigné? Je ne sais pas, il faudrait vraiment vérifier. T'as jamais vu. Il faudrait vérifier, mais non, non, il ne m'a pas fait, je n'ai pas fait de... Curieux, il t'a juste fait koui-koui-koui. Et ça, c'était au zoo de Granby, ça? Oui, c'était au zoo de Granby, devant un petit restaurant. Il y avait trois perroquets avec trois perroquets. Et comment il s'est dépris, finalement, le perroquet, là? Bien, c'est un gardien qui est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un gardien qui est venu. Il était accroché, là. Aussi curieusement que ça puisse paraître, il l'a chicané. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir, on est obligé de dire la vérité. Pierre, qu'est-ce qui se passe dans un party d'ornithologues, le soir? On fait le décompte des oiseaux. Alors, qui a vu le renfoncer inclus brachirus, là? Ah, c'est moi, OK. On compte. Et à un moment donné, on s'endort tellement... Ça donne le goût de se convertir. C'est incroyable, hein? Oui. Les pleurs ne le rendent pas, le soir. Michel, tu ne fais pas mentir. As-tu déjà enlevé ta robe devant des Français? Ma robe. Tu as enlevé une robe devant des Français? Ben, non. Pas merci. Pas une robe. Philippe, as-tu déjà entendu des perroquets sacrés ou dire des choses inconsciemment aux yeux? J'ai entendu des perroquets sacrés, mais je n'ai jamais eu l'air fou à cause d'un perroquet. Hey, ce n'est pas ça que je te demande! Ce n'est pas ça que je te demande! Ce n'est pas ça que je te demande! Pierre! C'était un toucan! Ce n'était pas un perroquet! Finalement, là, tu avais bien de l'allure. Je me rappelle les trois collègues. Mais non, ben non, ben tu sais, il y en a qui ont l'air de beaucoup, mais il y en a qui en osent, mais qui ne livrent pas! J'ai déambulé en public quand C'est arrivé. J'ai eu l'air vraiment supide à cause d'un perroquet. Mais on sait que c'est arrivé, mais on sait à qui ce n'est pas arrivé! Et j'ai dépassé une BN du premier! Excusez-moi, en train de chant, qui a fait quoi? On va prendre la réponse à la fois! Si tous vos téléviseurs sont branchés à un service de câbles ou satellites, ce message n'est pas pour vous. Pour les autres, sachez qu'à partir du 1er septembre prochain, le signal télé passe en mode numérique dans plusieurs régions du Canada. Donc, si vous avez une télé analogique avec antenne, vous aurez besoin d'un convertisseur comme celui-ci qui vous permettra de continuer à l'utiliser. Vous trouverez des convertisseurs à moins de 100$ qui sont faciles à installer et à utiliser. Sans convertisseur en septembre prochain, l'image de votre télé pourrait ressembler à ceci. Et si c'était vous, le prochain gagnant à vie? Ça paraît que t'as le temps de pratiquer, hein? Un autre chanceux vient de gagner 1000$ par semaine pour toute, toute, toute la vie. Encore trois vies à changer. Serez-vous du lot? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Lancer 2011 de Mitsubishi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, Michel, qu'est-ce que c'est arrivé? Bien, je jouais au Patriot, ça dit que c'est à dire avec la gang, avec Jacqueline Barrette et Jocelyne Goyette. Un soir, comme ça, j'arrive et j'invente ça. Je me suis acheté un perroquet. Jocelyne Goyette, elle fait « Ah! » parce qu'elle avait un petit côté très naïf. Puis Jacqueline me regarde et me fait « Moi, tu penses que je te crois. » Et là, à chaque soir, mon perroquet faisait quelque chose. J'est arrivé au théâtre, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ah! » J'ouvre la porte du frégétal, il vient chercher des choses. Il jette des bouchons en bas de la table, il mange des petites affaires, il commence à parler. Et là, ça dure des mois parce qu'on joue de septembre à décembre. Puis je parle à mon perroquet, on fait une tournée, mais on travaille un an ensemble. Au bout d'un an, on ne travaille plus ensemble. Puis elle croit toujours que j'ai un perroquet. Deux ans plus tard, elle me rend compte et elle dit « Oh, Michel, ton perroquet! » J'en ai parlé à des amis, à mon père. Mon père veut s'acheter un perroquet. Et puis, tu l'as encore, ton perroquet, tout ce qu'il parlait, puis tout. J'ai dit « Ben, Jocelyne, as-tu quoi? » J'ai dit « Ben, j'ai jamais eu de perroquet. » Alors, non! Non! Mon père veut en acheter un. Mais voyons! Oui, tu sais, il faisait ça, puis ça. Puis je dis « Je sais, moi-même, je l'aimais, puis j'aurais aimé ça. » J'en avais, et finalement, j'ai défoncé une BMW en plein de chat. C'est moi! Merci! Merci d'être qui tu es. Explique-nous ça. Je vous en prie. Écoute, la belle Julie, qui est ma conjointe en ce moment, avec qui nous avons un beau garçon, ça commençait il y a de ça neuf ans. Je commençais avec elle. Moi, j'avais un Jeep Liberty à ce moment-là, un Jeep assez costaud, tu sais. Son père a une BMW, et je suis invité à mon premier souper chez la belle-famille. C'est le gars qui fait de la radio. Papa est content, puis tout ça. Puis je suis un gars de 40 ans à ce moment-là. Tu sais, je n'ai pas 22 ans, là. Non! Et j'aime beaucoup Julie. Et là, sa cour est assez grande, tout ça, puis je ne m'attends pas à ce qu'il ait stationné sa voiture derrière mon Jeep, puisque, en fait, je trouve ça encore étrange qu'il ait mis sa voiture-là. Et on s'en va faire des petites courses de dernière minute, et moi, je mets ça en marche arrière, et pour faire ça, tu sais, Julie est là, là. Ça fait que quand tu fais marche arrière, ça fait que je la vois. Embrasse-moi, chérie. Ben oui! On s'embrasse et je fais marche arrière. Et là, ça fait comme une boîte de mouchoirs. Là, je ne sais pas vrai. Je me retourne, mais ça ne faisait pas le bruit que ça égalait quand on l'a vu. Je pensais que je n'avais pas écrasé grand-chose, moi. Tu l'avais vraiment mégané? Oui, je vois, oui, vraiment en accordéon, tout le capot, tout rentré. Et juste à ce moment-là, je me retourne, je le vois, le père, ça, mon beau-père, ça, sur le balcon, avec le petit linge à vaisselle en train de préparer les dernières choses. Et il n'était pas content. Un drôle de gars! Et c'est ça, le gars de radio, tu sais, pour apprendre à conduire. J'ai pédalé un peu. Je te dirais qu'à la fin de la soirée, je l'ai eue, mais j'ai travaillé fort. Tu lui as dit, excusez-moi, je frenchais votre fille. Exactement, qui se freine très bien. Un score parfait. Personne n'a trouvé aucun édicatif. Merci beaucoup. 0-0, donc, ce soir. Merci beaucoup. On ne sera pas d'autres, demain, même, pour d'autres enseignements d'accord. À demain, tout le monde. C'est parti.